Je vais vous présenter les trois personnalités qui sont autour de ces tables. Il y a Martine Gauzeland qui est née à Paris. Cela fait plus de 20 ans que cette femme de terrain est rédactrice en chef à Marianne et Grand Reporteur. Elle s'est imposée comme spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient. Elle travaille sur les questions et les pays de l'islam ainsi que sur le conflit israélo-palestinien. C'est aussi une femme engagée, engagée contre l'islamisme aux côtés des démocrates arabes. Outre de nombreux articles que vous avez déjà pu découvrir d'elle, elle a publié plusieurs essais sur des sujets brûlants qui font l'actualité comme l'islam et république, les musulmans de France contre l'intégrisme, le sexe d'Allah, Tunisie, Algérie, Maroc, la colère des peuples ou Israël contre Israël. Mais aujourd'hui, nous allons aborder ensemble les rebelles d'Allah aux éditions de l'Archipel qui regroupent des portraits d'hommes et de femmes qui osent défier le fanatisme. Parmi eux, il y a Malala Yousafzai, qu'on appelle plus communément Malala dans la presse et qui est donc la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix, dont on va parler également. Et Martine Gosselin sortira prochainement un livre, une biographie autour de la figure de Rana Senech, une poétesse et une combattante méconnue que je vous inviterai à découvrir. A mes côtés également, Moïra Sauvage qui est née à Dublin. Elle est devenue journaliste aux témoignages chrétiens où elle a abordé des sujets autour de la culture, de la société ainsi que des reportages à l'étranger. Elle a ensuite travaillé comme freelance tout en œuvrant pendant six ans à Amnesty International comme responsable de la commission des femmes. Elle y a contribué à un rapport sur les violences envers les femmes en France, une affaire d'État. Après un essai intitulé Les aventures de ce fabuleux vagin, elle propose Guerrières à la rencontre du sexe fort aux éditions Actes Sud où elle ose aborder la violence des femmes, mais aussi leur force pour s'imposer dans les milieux d'hommes et leur envie de changer le monde pacifiquement. A mes côtés enfin, Véronique Masneau qui est née en Bourgogne, qui est tombée très tôt dans le pot de peinture et de littérature comme elle explique. A l'adolescence, elle s'est laissée contaminée par le virus du voyage et à 18 ans, elle est partie vivre à Paris, effectuer des études d'histoire de l'art qui l'ont orientée vers des missions au musée Picasso ou les monuments de France. Elle est ensuite rentrée comme assistante au département de documentation du musée d'Orsay, puis elle s'est lancée dans son premier roman, « Lettres à une disparue ». Ensuite est venu un premier album, « De vinettes » qu'elle a également illustré, un second roman, « Soliman le Pacifique », suivi de nombreux albums et textes pour la jeunesse. Elle a animé des ateliers d'écriture autour du thème de la correspondante qui lui sera très cher puisqu'elle va le poursuivre à travers des travaux, une exposition et un projet intitulé « Salam Palestine » qui donne lieu aujourd'hui à ces carnets de voyages que nous allons découvrir en Terre d'Humanité aux éditions La Boîte à Bulles, à un livre réalisé avec Bruno Pylorget, ou Pylorget à la française, et Marc Abel. Ils mélangent à la fois des dessins, des photos et des textes pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. J'aimerais d'abord justement qu'on aborde ensemble le thème de l'écriture. Véronique, votre credo, c'est écrire et dessiner un monde plus juste et plus beau. En jouant des couleurs et des mots pour partager une seule richesse qui soit vraiment celle du sentiment. Comment est-ce que vous diriez que les mots ne plus trop fonctionnent ? Comment est-ce que vous diriez que les mots peuvent contribuer à changer le monde ? Alors ça, c'est mon credo de départ. Alors je l'expérimente et j'y crois toujours et sinon j'arrêterai d'écrire. Mais surtout, je pense pour que les choses circulent entre êtres humains, en fait, et qu'on se parle pour avancer. Parce que, donc voilà, la force des mots, c'est le fait, ça peut être aussi les images d'ailleurs, ou la musique par exemple, qui est un langage universitaire de la rencontre et de l'échange. Ce matin, on a abordé ça aussi, voilà, sur les individus, en fait, qui sont pris dans un contexte énorme de guerre, par exemple, qui vont, eux, à leur petite échelle, de personnes, on parlait de l'histoire sensible, c'est vraiment ça. Et justement, l'expression de cette sensibilité, de ce vécu singulier au milieu de l'histoire qui nous jette dans ce contexte difficile, comment les mots peuvent tisser quelque chose entre les gens. Ils s'enrichissent ici de dessins, notamment, quelle est la puissance du dessin et comment les gens réagissent quand ils se perçoivent ainsi ? Oui, alors, c'est parce que, justement, dans ce carnet de voyages, il est basé sur la rencontre, donc l'échange par les mots, mais aussi le portrait. Et le portrait, c'est en fait le moteur du livre, c'est vraiment, c'est ce qui a déclenché l'envie d'écrire ce livre, enfin, de déjà réaliser le voyage pour pouvoir faire ce livre. Et le portrait, c'est quelque chose de très particulier, parce que c'est pas un portrait photographique, c'est un portrait dessiné. Donc, il y a vraiment un échange entre la personne qui va poser et le dessinateur qui va faire son portrait. C'est pas une photo volée, c'est pas, voilà, c'est pas, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de machine intermédiaire entre les deux humains. C'est le trait de quelqu'un qui interprète l'être humain qu'il a en face de lui. Donc, c'est quelque chose de très fort. Et sur ce projet, sur la Palestine, en fait, il est né d'un premier voyage que Bruno Pellonger avait fait seul, dans le cadre d'une commande de l'Institut français, pour aller animer des ateliers avec des enfants, puisqu'il est illustrateur jeunesse aussi, essentiellement. Et en fait, dans ses moments creux, il a fait des portraits. C'est devenu une de ses spécialités, parce que ça demande beaucoup de travail pour oser le faire, parce qu'en plus, il faut que ce soit ressemblant quand même. Donc, il faut une maîtrise. Et il a commencé de faire le portrait d'une étudiante qui lui a demandé « Est-ce que vous pouvez faire mon portrait ? » Donc, c'était dans le jardin de l'Université d'Ebron. Et il a commencé à faire le portrait. Mais, oui, des portraits, il en a fait au Vietnam, il en a fait en Chine, il en a fait partout. Et là, quand il faisait ce portrait, tout d'un coup, il a senti une émotion très forte. Et il a dit « Mais, ça l'a perturbé un peu dans son... » Il a roulevé la tête et le professeur, il y avait les amis de la jeune fille, il y avait le professeur. Le professeur a dit « Mais oui, parce que pour nous, c'est très important. Vous allez dessiner Reloud, vous allez l'emmener en France. C'est comme un passeport d'identité. Elle va exister aux yeux des Français, des gens qui vont voir le portrait. » Et là, c'est là que Bruno s'est dit « Il faut que je revienne pour faire quelque chose, en fait, vraiment dans ce sens-là. Faire exister dans le regard de l'autre, les personnes, les Palestiniens. » Martine, les mots sont très importants également pour vous. À un moment donné, vous parlez de Hamza Kashgari, qui est donc un jeune journaliste en Arabie saoudite qui a osé tweeter à Mahomet. Et vous écrivez « Les mots sont le seul bien qu'ils possèdent. Ils ne croient qu'à leur précision. En quoi est-ce qu'ils peuvent être, justement, salvateurs, mais également dangereux ? » Oui, alors je voudrais juste faire un léger retour en arrière, parce que c'est le privilège des années que d'avoir l'antériorité du regard et la profondeur de la vision sur la scène de l'actualité. Si vous voulez, chère Véronique, mon premier voyage en Palestine, je vais vous répondre après, mais de toute façon, il date de 1988 et de la première intifada. Et les mots sont très importants, mais je me souviens des mots que portaient les femmes palestiniennes. Et ça, c'est d'une génération à l'autre. Donc on est toutes les deux des témoins et des passeuses d'expérience que portaient les femmes palestiniennes que j'ai rencontrées en 1988. Eh bien, aujourd'hui, c'est le cœur brisé que je me souviens d'elles parce que c'était des palestiniennes laïques. Elles étaient sur le versant de cette gauche arabe qui a été pulvérisée par l'islamisme. Et cela, je ne peux pas l'oublier parce que c'est le visage de ces femmes que j'ai revues plus tard, que j'ai revues... Elles étaient de moins en moins nombreuses, et que j'ai revues à Ramallah, que j'ai revues à Naplouze, mais elles étaient réduites à la portion congrue. Elles étaient en quelque sorte leurs mots, leurs flammes, leur espérance. C'était amenuisé et c'était dissoute dans la grande nappe noire qui occultait les beaux concepts et le beau mot d'universalité, de reconnaissance de l'autre, de justice, et de témoignage et de passage. Et voilà. Donc ça, c'est l'antériorité. C'est mon premier voyage en Palestine en 88, et c'est là que j'ai découvert les palestiniennes. Mais les mots, je les fais passer. On parlait d'Amza Kashgari, qui est un jeune homme, qui a été libéré depuis, un saoudien, qui est un poète. Mais je me souviens aussi des manifestations des femmes algériennes, là encore l'antériorité, de 1992, et leurs manifestations étaient des mots, c'était des pancartes, c'était des SOS, les femmes algériennes, qui étaient en lutte contre le djihadisme. Ce djihadisme qu'aujourd'hui, nous avons l'impression de découvrir, alors qu'il a assassiné des centaines, enfin des centaines, des milliers, 200 000, 200 000 morts pendant la guerre algérienne, qui a opposé le peuple algérien à l'islamisme et au fanatisme. Et je me souviens de ces femmes, et il y a la mise en miroir de cet extraordinaire festival où nous découvrons des échanges, des expériences, la façon dont, dans le film qui nous a été présenté hier soir, on a vu les femmes françaises de 1918 qui étaient obligées de regagner leur foyer, et bien de même qu'après 1962, les femmes algériennes ont été priées d'abandonner leur couffin dans lequel elles portaient des armes et ensuite de reprendre le couffin de la ménagère. Et bien après la grande vague de terrorisme qui a fondu sur l'Algérie, le terrorisme, le djihadisme, avec des actes de barbarie, d'égorgement, malheureusement, Hervé Gourdel, notre malheureux et magnifique compatriote qui a été égorgé il y a quelque temps, et bien il a été égorgé par ceux qui étaient déjà, qui avaient été amnistiés sur les cendres, sur les cendres de cette effroyable guerre qui a ravagé l'Algérie dans la solitude totale. La guerre civile algérienne entre 1992 et 2000 a vu un peuple algérien en proie au terrorisme et qui s'est battu contre le djihadisme, le fanatisme, les égorgeurs, les violeurs, tous ceux qui emmenaient les femmes dans les maquis et qui les dénudaient pour qu'elles ne puissent pas s'enfuir et qui les éventraient quand elles étaient enceintes de leurs violeurs. Ces gens-là sont aujourd'hui parmi les Algériens, dans le peuple algérien. Et l'antériorité, justement, l'antériorité, les mots, bien sûr il y a les mots de la littérature, mais combien de femmes algériennes ont écrit avec des mots, des mots brûlants, sur cette expérience terrible. Et elles ont été priées, après avoir fait la démonstration de leur force, de leur force face à la barbarie intégriste, elles ont été priées de regagner leur foyer. Et c'est une société en Algérie, une société islamo-conservatrice qui s'est mise en place avec un salafisme général sur la toile de fond d'une connivence totale entre, si vous voulez, on a dit que c'était la paix, la réconciliation, la karma, le pardon. Mais rien n'a été analysé. Justement, les mots n'ont rien guéri parce que les mots n'ont pas été dits. Ils n'ont été dits et écrits que dans la marge des écrits fabuleux de cette littérature francophone algérienne. J'ai peut-être été un peu longue. Moïra, votre livre s'intitule « Guerrières ». On en parlera un petit peu plus tard pour savoir exactement pourquoi. Mais au sujet de l'écriture, justement, en reprenant l'idée de ce titre, est-ce que vous diriez que l'écriture peut être une arme ? Oui, c'est... Oui, oui, bien sûr. Je suis journaliste, mais je suis aussi militante, vous l'avez entendu, à Amnesty International depuis très longtemps, militante pour les droits des femmes aussi. Donc, bien sûr, c'est vrai, j'ai écrit deux livres, j'ai écrit évidemment de nombreux articles et souvent, en tout cas, c'est deux livres, c'est certain, c'est une arme, à mes yeux, une arme pour défendre ce qui me semble intéressant, pour mettre en valeur ces femmes qui, dans le monde entier, parce que moi, j'aime bien avoir une vision, j'aime beaucoup voyager, j'ai eu la chance de le faire, une vision globale sur la planète, je me sens aussi proche d'une aborigène australienne que d'une péruvienne, que d'une afghane, enfin bon. Donc, montrer toutes ces femmes, j'aime bien faire ces portraits de femmes dans le monde entier qui luttent, et donc, moi, oui, ces livres sont une arme pour moi. Mais si je peux lire deux mots, oui, les guerrières, ce livre s'appelle Guerrières, c'est une enquête sur les femmes dans l'armée, dans la police, dans les sports de combat, dans la guérilla, etc., pour montrer comment les femmes d'aujourd'hui montrent, expriment une certaine violence, violence, légale ou illégale, dont on ne les pensait pas capables. Avant, on le savait bien qu'elles pouvaient être violentes ou très fortes, mais l'idée, c'est quand même la femme douce, la femme pour la paix. Et j'ai voulu ajouter, à la fin de ce livre, un tiers du livre, concerne, justement, les guerrières sans armes, qui, soit par l'écriture, soit par le droit, soit par tout simplement la vie quotidienne, se battent et luttent pour améliorer leur sort et le sort de la société autour d'elles. On en reparlera, évidemment, parce que ce sont à la fois ces guerrières actives et puis les guerrières dites pacifistes qui luttent, justement, avec d'autres armes. Au sujet du contexte, parce que vos trois livres sont très différents, mais ils se déroulent au sein d'un contexte précis, notamment pour vos deux ouvrages, Martine, justement, en tant que spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient. Qu'est-ce qui vous frappe le plus entre le travail de terrain que vous effectuez et tous les clichés qui nous sont montrés sur cette région ? Écoutez, les clichés, je parlerais plutôt du refus de voir le réel. Moi, je pense que lorsqu'on va aller sur le terrain, ça n'est pas... D'abord, premièrement, je vais briser un tabou, je ne crois absolument pas à l'objectivité, au risque de vous décevoir terriblement, je ne crois pas du tout à l'objectivité journalistique. Je trouve que c'est un... C'est un... Alors, pour le... C'est un cliché. Chacun, chacune, chacune d'entre nous, quand nous nous rendons quelque part, nous avons une subjectivité et c'est à travers cette subjectivité, c'est à travers notre propre expérience et c'est à travers les images aussi que nous trions, que nous avons triées dans notre... Dans la presse, dans la littérature, dans notre propre conscience, que nous appréhendons le réel. Ce qui fait que ce n'est pas du tout... Je suis désolée de le décevoir, parce que quelqu'un va quelque part qu'il rapporte une vérité. parce que beaucoup de gens sont allés partout et ils n'ont rapporté que des mensonges. Ils n'ont rapporté, pardon, ils n'ont rapporté que des visions et je pense qu'il faut se nourrir de toute l'histoire d'un pays et il faut apprendre à penser hors des partis, hors des dogmes. Exactement, j'étais tellement frappée par l'admirable film qu'Augustin Barbara a consacré à Germaine Tillon. J'étais tellement bouleversée et par cette phrase aussi, donc, je la redis, de Todorov, elle a traversé le mal sans se prendre pour l'incarnation du bien. Eh bien, je crois que nous vivons à l'heure actuelle au milieu d'un immense champ de mirage où chacun, chacune se prend pour l'incarnation du bien. effectivement, et c'est pour cela que la vérité a du mal à passer. La vérité, la réalité, par exemple, sur l'expérience algérienne, donc, du terrorisme, de la barbarie que j'ai pu suivre de près, il est clair que lorsque on s'adossait, il y avait tout un discours qui, dans les années 90 et plus tard, et qui continue à cheminer, qui s'adosse à la rumeur et qui tendait à affranchir, à blanchir les islamistes de leurs crimes, comme... Et cela, c'était un discours qui était véhiculé aussi par des gens qui allaient sur le terrain. Donc, si vous voulez, je crois que la connaissance historique, la confrontation avec les témoins, avec les victimes, parce que très souvent, le drame, c'est que les victimes et tous ceux qui ont fait l'expérience des guerres, des conflits, etc., savent ce que c'est qu'une parole de victime. La parole des victimes, très souvent, n'est pas prise en compte. Et puis, en face, il y a aussi d'autres victimes. Par exemple, sur le dernier conflit israélo-palestinien, donc, c'est extrêmement compliqué. Lorsqu'il est évident que les victimes palestiniennes sont extrêmement nombreuses. Mais, et c'est pour ça que lorsque je reviens en arrière, ayant traversé ces différentes phases et ces différentes, sur le plan du conflit israélo-palestinien, je me souviens à la fois de ces palestiniennes laïques, mais je me souviens, par exemple, d'une femme écrivaine et d'une israélienne. Ça, c'était encore assez près il y a quelques années. Carmela Cohen-Schlomit, qui est une israélienne qui appartient à la gauche israélienne, dont le grand-père est un survivant d'Auschwitz, dont le père a fait la guerre des six jours, dont le mari a fait la guerre de Kippour et dont le fils, vous parliez de Rebron, d'un jardin à Rebron et de la façon de saisir un visage, de redonner une identité, et bien le fils de cette amie qui est écrivain à Tel Aviv, Carmela Cohen-Schlomit, a vu un tank sauter sur une mine à Rebron et donc elle me disait mais nous avons besoin de la paix, nous avons besoin mais la paix, la paix, c'est... oui, attention, parce que ça peut être un mot singulièrement creux la paix, ça peut contenir tout et son contraire, donc ce qui compte et là j'en reviens encore à cette expression magnifique de Germaine Tillon, ce qui compte, disait-elle, c'était la conversation, le dialogue, le fait que les gens aillent dès de bord, justement, il y a des correspondances, vous avez des correspondances entre les gens à Gaza et des Israéliens, j'interviewais exactement avant de vous rejoindre à Saint-Sauveur-en-Puiset, j'interviewais jeudi un homme extraordinaire qui s'appelle Yuval Haramim et qui a fondé un forum des familles endeuillées, un forum israélo-palestinien, ils sont 600, moitié israéliens, moitié palestiniens et dans ces familles, chaque famille a été touchée, c'est-à-dire qu'il y a la famille d'un jeune palestinien qui a été tuée et la famille d'un Israélien ou d'une Israélienne qui a été tuée dans un attentat ou qui a été tuée à la guerre. Et Yuval Haramim lui-même est le fils d'un homme qui, son père, il l'a perdu à 8 ans, c'était précisément la guerre des 6 jours. Et il me racontait une histoire fabuleuse, c'est-à-dire qu'après la guerre de Gaza, où tous les ponts ont été brisés, vraiment, tous les ponts, n'est-ce pas, et tous les ponts ont été brisés aussi entre ceux qui tentaient de les jeter. Et tous les ponts aussi ont été brisés, là, il faut, bon, on dira deux mots de la situation en France aussi. Ça, c'est quand même très dur, très complexe, très compliqué. Donc, eh bien, il y a un mois, ces familles se sont retrouvées, les familles des Israéliens, les familles des Palestiniens, ils se sont retrouvés à Bejala, en Cisjordanie, et ils ont tenté de se parler, c'était très dur, parce que les Israéliens se voyaient sommer d'incarner l'intégralité de leur pays et mis en accusation, mis totalement en accusation. Et, c'était très complexe. Donc, ils se parlaient d'une identité meurtrie et d'une autre identité meurtrie, mais tout de même, ils se sont parlé. Et ça continue, ça continue. Donc, voilà, hommage à ceux qui tissent des ponts de mots, des liens vraiment de paroles au-dessus du grand naufrage noir qui nous avale tous. Martin parle de ponts des mots, c'est également ce que vous avez souhaité faire, Véronique, en allant à la rencontre des gens en Cisjordanie. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Parce que, contrairement à Martin Gozon, vous n'êtes pas une spécialiste de la région, qu'est-ce qui surprend le plus alors qu'on est nourri, qu'on baigne dans des tas d'images télévisuelles et journalistiques, en allant à la rencontre des gens ? Alors, plein de choses à dire. En fait, nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment l'humain, donc approcher des gens, parce que vu d'ici, quand on n'est pas spécialiste, voilà, quand on est entouré de gens qui pensent, qui ont des clichés sur la Palestine, par exemple, et nous, on le sait, parce que quand on va dans les festivals, les gens, le retour qu'on a, ils nous disent, mais on ne voyait pas ça du tout comme ça, par exemple, qu'il y a des couples chrétiens et musulmans, qu'il y a des... Amal, alors justement, on parlait de ponts, c'est exactement leur credo, et ils ont fondé une association qui s'appelle Les gens qui jettent des ponts, Tont of Nations, et il y a des gens du monde entier qui viennent là, et elle est sur une colline qui est entourée de cinq colonies maintenant, et elle a même eu, elle a réussi à faire venir des gens des colonies dans sa propriété, et c'est incroyable ce qu'elle arrive à faire, et elle, elle rentrerait tout à fait dans les combattantes pacifistes qui tissent des liens très doucement, très humainement, de personne à personne, et en essayant que ça se propage, en fait, à son échelle, quoi, mais c'est sa seule façon d'avoir de l'espoir, en fait, parce qu'elle, elle est vraiment harcelée, enfin, toute sa famille, dans leur propriété, ils ont des arbres qui sont rasés, sans arrêt, alors ils en replantent le double, mais c'est vraiment des gens qui ont une force incroyable, c'est, moi je les admire énormément, donc voilà, je ne sais plus quel était le point de départ, mais ça rejoint complètement ce que vous disiez, Moïra, votre livre n'est pas centré sur une seule région, mais sur vraiment la terre entière, j'ai envie de dire, les quatre coins du globe, on parle beaucoup de violence quand il s'agit des femmes, et généralement, c'est à travers le spectre de la violence dont elles sont victimes, et l'angle de ce livre, c'est justement d'oser briser un tabou et de dire, mais il y a aussi une violence inhérente aux femmes, pourquoi vous aviez envie d'aborder ce thème-là ? Inhérente à l'être humain, je dirais, c'est ça ma conclusion dans ce livre. Pourquoi j'ai eu envie ? Parce qu'effectivement, pendant à peu près dix ans, j'ai travaillé à Amnesty International sur les violences faites aux femmes dans le monde, on a fait une grande campagne qui a duré six ans, on a publié des rapports, et c'était effectivement tous les visages de la violence, la violence dans le couple, domestique, donc aussi bien en France, bien sûr, les mariages forcés, l'excision, les mutilations génitales, là encore, j'ai des jeunes filles d'origine africaine en France, les crimes d'honneur, où vous savez, quand les femmes reçoivent de l'acide à la figure ou sont carrément assassinées parce qu'elles ont porté atteinte à l'honneur de la famille, tout simplement en parlant à un homme du village auquel elles n'auraient pas eu le droit de parler, le trafic, la traite d'êtres humains et spécifiquement des femmes à la fin de prostitution, enfin bref, tous ces visages de la violence envers les femmes, dont à Amnesty, on disait, et j'en suis vraiment persuadée qu'elles existent aussi parce que nous en sommes tous responsables en tant que société parce que nous l'admettons trop facilement. C'est pas qu'on dise que c'est bien, mais si un homme bat sa femme et que personne autour de lui, même en le sachant, ne dit rien, nous sommes responsables. Donc quand on disait Amnesty, la violence envers les femmes, en France, une affaire d'État, ça voulait dire l'État c'est nous aussi, c'est l'État, bien sûr, les lois, mais c'est chacun d'entre nous. Donc j'ai travaillé là-dessus, donc vu des tas de scènes d'horreur sur Internet, des femmes lapidées, rencontrer des femmes avec le visage complètement abîmé, les pakistanaises, etc. Bon, j'ai l'impression d'avoir fait ce que je pouvais faire et je continue à le faire, je suis toujours à Amnesty International, mais en même temps, quand on me disait, oui, cette violence c'est uniquement masculin, c'est les hommes, la testostérone, à chaque fois je me disais, parce que j'avais eu l'occasion dans mes voyages, dans mes reportages ou en France, à travers Amnesty ou plein d'autres associations, de rencontrer des femmes militantes, je sentais en elles une espèce de violence, une force, le sentiment de vouloir lutter contre l'injustice qui me semblait être apparentée à une violence, mais cette violence, elle la transformait, elle la sublimait. Et puis d'autre part, des femmes violentes, on en a toutes vues, est-ce que dans vos familles, vous n'avez pas souvenir d'une grand-mère ou d'une grande-tante ou de quelqu'un qui avait vraiment un sacré caractère et qui tapait sur ses enfants, enfin la violence, on sait bien qu'elle existe chez les femmes, simplement on n'en parle pas, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas et on pousse nos petites filles dans l'éducation à être douces et gentilles et quand un garçon prend un fusil ou un pistolet, on dit c'est très bien, c'est pas grave, c'est normal, bon, enfin bref, il y a toute cette éducation. Donc un jour, je me suis dit, il n'y a pas à dire, il faut parler de ces femmes qui montrent une violence qui avant était taboue et toutes ces femmes brisent un tabou qui est encore dans nos têtes. On pense, bon d'accord, on voit les femmes policières, on voit les femmes défilées, de politique technicienne ou militaires qui dirigent des hélicoptères défilées le 14 juillet à Paris, bon, on finit par plus y faire attention. On ne se rend pas compte, comme me disait François Zeretti quand je l'ai interviewé, de ce tabou énorme qui a été brisé en permettant aux femmes de verser le sang. Même si toutes ces femmes que j'ai interviewées dans différentes armées, j'ai été au Pentagone, j'ai été en Israël, à Tzahal, l'armée française, j'ai interviewé des guerrilleras, etc., toutes ces femmes vont dire, bon, les guerrilleras, elles savent qu'elles vont verser le sang. Mais les femmes dans les armées maintenant disent, non, 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 on est là pour défendre notre pays, mais pas du tout pour tuer. Enfin, il y a tout un message comme ça, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais en même temps, on sait bien qu'elles vont tuer. Celle que j'ai interviewée qui pilotait un hélicoptère de combat, je me souviens de comment il s'appelait, le tigre ou quelque chose comme ça, très impressionnant, il y avait sur les deux côtés des missiles. Donc le jour, elle va les envoyer, vous n'allez pas me dire qu'elle ne tuera personne. Donc c'est vraiment un tabou qui est brisé dont on ne se rend pas encore compte. Voilà, donc, et cette violence, j'ai fait évidemment en plus un chapitre, mon éditeur m'a dit qu'il faut quand même analyser un peu le problème. Donc qu'est-ce que c'est que la violence ? Bon, la violence, elle est humaine. On le voit bien chez les petits-enfants. J'ai eu quatre enfants. Quand on élève des enfants, on voit bien n'importe quel geste de violence à leur âge, à un an, deux ans, elle est humaine. C'est simplement qu'elle est dirigée ensuite dans deux directions différentes, selon qu'on est une petite fille ou un petit garçon. et d'autre part, j'ai interviewé des chercheuses américaines, israéliennes, etc., qui ont travaillé sur le formatage des soldats. Si les hommes étaient aussi violents, en général, et puis pas les femmes, il n'y aurait pas besoin de les formater comme ça à l'armée. Vous savez, les bootcamps aux Etats-Unis, vous avez vu sans doute dans les films, les types qui hurlent, qui aboient sur les soldats pour leur apprendre à se comporter en soldat. Si c'était si simple, s'ils étaient violents de nature, il n'y aurait pas besoin de tout ça. Et donc, quand j'ai interviewé les femmes qui étaient dans ces armées-là, elles m'ont expliqué, entre autres, combien il avait fallu adopter ce comportement viril, entre guillemets, devenir one of the boys, comme elles disaient là-bas, faire comme eux, parce que sinon, elles n'étaient pas intégrées aux armées. Et les armées, pour ne parler que des armées, puisqu'on parle de conflits contemporains, mais évidemment, maintenant, il y a beaucoup de guérillas, beaucoup plus que de vrais combats avec des armées, heureusement. J'ai utilisé ce que je voulais dire. Il y a tellement d'anecdotes et tellement de choses dans ce livre que ça foisonne, tellement de témoignages, tellement d'histoires, tellement de... Ce qui en fait sa richesse. Mais si ça vous revient, n'hésitez pas. Parce qu'à mon avis, ce sera le déclic sur la violence à un moment donné. En tout cas, vos trois livres sont très différents, mais l'un des points communs qu'on retrouve, c'est l'envie de révolte, qui animent les gens que vous avez rencontrés, qui font qu'à un moment donné, soit ils vont essayer de changer leur propre destin, soit vraiment rêver de changer le destin de leur pays. Martine, vous l'écrivez, les tragédies recensées dans ce livre racontent l'éternelle histoire humaine. Un jour, quelque part, quelqu'un se lève et dit non. à partir de quand est-ce que vous diriez que ce non, ce refus personnel peut donner lieu à une révolution plus collective ? On l'a vu dans l'histoire de Malala Yousafzai, la petite pakistanaise, donc maintenant notre Nobel de la paix, elle est quand même saisissante parce que ça commence très très tôt, à 11 ans, d'ailleurs parce que son père, il y a souvent la figure du père, il y a beaucoup plus rarement, désolé pour la doxa féministe, il y a beaucoup plus rarement la figure de la mère parce qu'on rencontre des insoumises et vive les insoumises, mais que de soumises et que de femmes qui apportent leur contribution et leur brique au mur qui emprisonnent leurs filles, leurs soeurs, voilà. Bon, à partir de quand ? Alors, est-ce que Malala Yousafzai, qui est universellement connue, qui a la reconnaissance vraiment de cette extraordinaire tribune, est-ce qu'au Pakistan, dont elle nous présente l'image formidable, est-ce qu'au Pakistan, ça peut donner naissance à une révolte ? Il y a eu, il y a eu, elle a, elle était très connue au Pakistan, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont voulu la tuer, qu'il y a eu cet attentat horrible, mais elle est en exil, Malala Yousafzai, elle est à Londres, elle ne peut pas retourner au Pakistan. Donc, et son cri, celui que petite fille, elle a lancé, qu'adolescente, elle a lancé, que jeune fille, elle a lancé à la face du monde et qu'il lui a valu le Nobel, ce cri, qui était celui de Germaine Tillon, donc l'éducation, l'éducation pour tous et toutes et toutes les filles, et bien au Pakistan, il est repris dans quelques manifestations, il est repris dans une certaine couche de la société, le Pakistan justement de ce pays des purs selon l'étymologie, mais qui a eu une histoire laïque, c'est ça qui est complètement fou et qu'on a complètement oublié, qui était aussi l'histoire du père, de Malala. Bon, au Pakistan, comment ça peut être repris aujourd'hui ? C'est extrêmement compliqué parce que nous sommes en pleine talibanisation et en même temps, il y a des négociations sans arrêt qui sont menées avec les talibans, avec des insurrections talibanes et les femmes se retrouvent complètement piégées, complètement piégées à partir de quand ça peut devenir une révolte collective ? Je vous donne la parole, Moïra. C'est devenu une révolte collective, par exemple, et là je ne cite pas un nom de femme mais un nom d'homme qui était le compositeur turc, enfin bon, bref, le compositeur turc qui s'est levé contre l'islamisme turc et il y a eu effectivement de grandes manifestations en Turquie. Il y a eu la révolte des femmes iraniennes, elles étaient vraiment la majorité dans les rues lors de la vague verte de 2009, mes consœurs, vous en parlerons tout à l'heure lors de la prochaine table ronde, mais moi qui étais en Iran en mars 2009, avant la vague verte, je voyais bien qu'il y avait un élan qui se propageait à la société. Donc, de toute façon, ces révoltes, même, qui ne sont pas reprises au départ, finissent par travailler, travailler la société. Vous voyez, je voudrais citer quand même le nom de Nasrin Sotoudé, mais je vais passer la parole à Moïra, je voudrais juste, qui est une avocate iranienne, Nasrin Sotoudé, et je voudrais juste vous lire, si vous m'y autorisez après, un passage sur le voile qu'on l'a obligé, le Tchador, qu'on voulait lui faire porter en prison. Et je voudrais vous lire juste ce passage parce qu'il est extrêmement actuel et presque à destination des Françaises. Après, si vous voulez bien, effectivement, non, c'était juste pour dire qu'effectivement, on peut dire que ça ne change pas grand-chose quand il y a une femme qui se lève et qui essaye de changer les choses, mais les femmes, comme tu le disais, souvent sont trop suiveuses, totalement écrasées par la tradition, la coutume. Or, quand il y en a qui décident de lutter contre quelque chose, je parle dans mon livre un des exemples de cette femme en Inde qui a créé le gang des Saris-Roses. C'est-à-dire, elle a été battue par son mari, comme la plupart des femmes du village. Un jour, elle en a eu marre. Elle devait avoir un Saris-Roses ce jour-là, je ne sais plus très bien pourquoi. Elle prend un bâton et elle va à la police en disant je vous casse la figure si vous ne faites rien, si vous n'arrêtez pas mon mari. Et maintenant, elles sont plusieurs centaines dans toute cette région du nord de l'Inde à faire partie de différents gangs des Saris-Roses comme ça a été appelé par la presse et elles vont régulièrement manifester devant la maison du mari violent. Eh bien, écoutez, c'est une façon d'agir qui a commencé avec une personne qui avait un sacré caractère et qui a entraîné toutes les autres. D'autre part, j'ai été au Rwanda, alors là, dans un autre... Enfin, non, à peu près pour montrer combien les femmes, dès qu'elles veulent entraîner les autres, elles peuvent changer les choses. Après le génocide, je voulais voir comment les femmes avaient contribué à la reconstruction du pays parce que c'est connu que vraiment, bon, elles étaient plus nombreuses que les hommes après le génocide et que maintenant, le Rwanda, c'est quand même assez bien reconstruit au niveau local, la vie des villages et tout. Et j'ai interviewé une femme, mère de cet enfant, qui avait perdu son mari lors du génocide et elle me disait, dans un petit village à 30 km de Kigali, on était assises un jour sur des troncs d'arbres en train de s'engloter, on avait toutes perdu nos maris quasiment dans le village et nos maris, ils faisaient vivre le village en élevant des abeilles, en récoltant du miel. C'était assez connu dans ce coin-là que le miel de ce village-là était très bon. Comment faire ? Parce que le miel dans ce village-là, la tradition, c'était que les ruches étaient en haut des arbres et donc les hommes grimpaient en haut des arbres, faisaient ce qu'ils avaient à faire et rapportaient le miel. Et elles se sont dit, en pleurant et en pleurant, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, on ne peut pas monter en haut des arbres. Et cette femme-là, qui est donc venue la chef de la petite entreprise ensuite, m'a dit, je leur ai dit, ben si, ce n'est pas parce qu'on est des femmes que la tradition nous a interdit de monter aux arbres, qu'on ne va pas le faire. Et elles se sont mises à apprendre à monter aux arbres, elles ont récolté le miel, tout a bien été, et ensuite, une aide humanitaire de Norvège leur a permis de mettre des ruches en bas et donc maintenant, c'est un petit peu plus facile. Elles l'ont fait. Et cette femme-là m'a dit, on s'est transformé en homme puisqu'il n'était plus là. Et je pense, enfin pour moi, ce genre d'exemple, ça peut transformer, il faut commencer à la base. C'est comme à Amnistie internationale quand on libérait un prisonnier, c'était jamais qu'un prisonnier et puis il y en avait un autre qui était emprisonné le lendemain. Mais celui-là, au moins, on l'avait sauvé et ça fait boule de neige. Donc je crois énormément au pouvoir des femmes, spécifiquement des femmes, oui, qui ont déjà beaucoup de choses sur la tête en élevant leurs enfants dans le monde entier et dans toutes les structures de différentes sociétés, mais qui vraiment se battent d'une façon incroyable. Moira, vous parlez de ces batailles. C'est vrai que généralement, quand on pense bataille ou on pense lutte, on pense des luttes ou des combats pour des grandes causes. Et vous, Véronique, ce que vous mettez en avant dans ce livre, c'est le combat de la vie quotidienne. C'est comment survivre, mais aussi comment vivre, comment ne pas oublier de vivre, comment ne pas oublier d'aimer, de faire de la peinture, d'écouter de la musique. Pourquoi c'était important pour vous de montrer ce combat-là et qu'est-ce qui vous a le plus touché ? On ne voulait pas que les gens soient catalogués comme victimes éternelles, soit comme coupables éternelles. On voulait montrer qu'il y avait une société qui existait. Et des enfants qui vont à l'école tous les jours, des gens qui font tous les métiers, voilà, comme ici. Et donc, malgré des tas d'empêchements, souvent, de circulation, tout à l'heure, vous m'avez demandé ce qui m'avait frappée aussi, c'est justement l'empêchement d'avoir une vie normale, mais avec ce fort désir de l'avoir. Donc, nous, on voulait montrer les aspirations tout à fait ordinaires de quelqu'un qui rêve, je ne sais pas, d'aller voir la mer, qui veut faire des études, qui veut apprendre une langue étrangère, qui veut faire de la musique. Et en fait, tous les gens qu'on a rencontrés souvent sont liés à une association qui essaye de militer, mais au cœur de la Palestine, même au cœur d'une seule ville pour partager, par exemple, des initiatives sur la musique avec des enfants, des camps de réfugiés, etc. Et même, par exemple, à Naplouse, il y a une rivalité entre les gens de la ville et les gens du camp. C'est le plus grand camp, Balata, le plus grand camp de réfugiés de Palestine. Déjà, rien que faire communiquer les deux ensemble, enfin, voilà, c'est des petits combats, mais très importants, je veux dire, petits, par leur délimitation géographique, mais ils sont très forts humainement. Et nous, on voulait montrer ça, on voulait aller vraiment au cœur, on rentrait dans les maisons et rencontrer les familles et beaucoup. En fait, nous, ce qui nous a beaucoup frappés, c'est la soif de savoir, de la soif de communiquer, d'apprendre des langues étrangères, parce que, bon, il y a cet empêchement de circuler. et avec Internet, par exemple, c'est un formidable outil de communication, enfin, toute la Palestine est sur Facebook, par exemple, nos amis, qu'on a connus là-bas, on communique sans arrêt avec eux. Alors, la petite histoire de ce livre, c'est qu'il est paru il y a un an, un peu plus d'un an, bon, il a été très bien reçu, il a eu des prix, etc., et on a réussi à retourner, là, j'en rentre, en Cisjandanie et de ramener le livre aux gens qui sont dedans et donc qui puissent voir qu'on n'était pas juste venu se promener pour, voilà. Et c'était très fort aussi d'apporter la parole de nos lecteurs ici, en France, et puis au Canada, en Belgique, dans tous les pays francophones, et de, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui nous ont écrit comme ça, qui ont pris sur eux, ils ont trouvé nos mails, ils nous ont écrit et on a encouragé ça de, en fait, on leur a dit juste avant qu'on parte, voilà, on va retourner là-bas. Si vous avez quelque chose à dire aux gens en particulier ou bien même à une personne, puisque souvent les gens nous parlaient d'une personne, un portrait, et donc du coup, il y a plein de gens qui ont écrit comme ça à une étudiante, à un musicien, et c'était extraordinaire de revenir avec la parole, puisque tout à l'heure je parlais du fait qu'on avait initié le projet à partir d'une personne, un portrait, qui trouvait que c'était son identité qu'allait voyager, donc là, c'était vraiment important de ramener à cette personne, d'ailleurs, on l'a revu, Rouloud, en lui disant, ben voilà, il y a des gens qui ont vraiment vu ce portrait et voilà ce qu'ils ont envie de te dire, et en fait, on parlait de pont, on parlait de communication, des mots qui servent à relier les gens, ben c'est exactement ça, et c'était très très fort de faire ça, de le vivre, et voilà, et en fait, ça pourrait continuer, j'espère éternellement, quoi. Moïra, vous aussi, vous tissez de nombreux ponts dans votre livre, parce que pour ceux d'entre vous qui ne l'ont peut-être pas encore lu, donc c'est un livre qui est extrêmement documenté, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de travail derrière pour aborder ces sujets-là, mais néanmoins, pour les rendre plus vivants, pour leur donner un visage, vous êtes aussi allée à la rencontre de ces femmes-là, ces femmes-là qui on ne donne habituellement pas la parole, ces femmes qui n'ont pas pour habitude de témoigner, pourquoi c'était important pour vous d'avoir également leur voix et qu'est-ce qui vous a touchée ou frappée ? Je pense que j'ai été frappée et touchée par tous les interviews que j'ai faites, que ce soit la vieille générale de 85 ans aux Etats-Unis qui était plus petite que moi, donc pas très grande, et qui donnait l'impression tellement elle avait d'autorité de me dominer et de dominer des hommes beaucoup plus grands, ou cette femme rwandaise qui m'a bouleversée, ou des femmes en Inde, où je pense que tout être humain est passionnant à rencontrer, c'est le métier de journaliste, mais effectivement, j'ai envie de faire entendre ces voix qu'on n'entend pas forcément, heureusement, c'est vrai, à Paris, on a l'occasion, enfin à Paris, en France, on a l'occasion, c'est un pays où beaucoup de gens passent, beaucoup de gens viennent, je me souviens d'avoir interviewé Rebiya Kader, qui est une femme extraordinaire qui représente les Ouïghours, les Ouïghours, c'est un peuple dans le nord-est, ouest, je ne sais jamais, je me confonds toujours, enfin bref, sous la Mongolie, en Chine, et qui sont primés, et donc une femme absolument extraordinaire, celle-là, je l'ai rencontrée à Paris, mais je pense qu'il faut les faire connaître, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est évidemment, personnellement, avoir l'expérience d'aller loin, et j'ai eu la chance d'avoir deux éditeurs pour mes deux livres qui m'ont payé des voyages, rencontrer personnellement, mais ensuite, faire connaître, et j'espère que ces portraits, si vous avez l'occasion de les lire ou de les voir, ça vous les fera découvrir, toutes ces femmes, alors évidemment, toutes les femmes ne sont pas formidables, il ne faut pas exagérer, mais il y a plein de gens formidables dans le monde, et si effectivement, tout à l'heure, on disait que c'était un témoignage et que j'avais envie de militer en écrivant, c'était bien ça, en donnant ces coups de projecteur sur des gens qui valent vraiment la peine, et c'est comme dans notre vie privée, quand on rencontre des gens qui nous vraiment impressionnent ou avec qui on a de l'affinité, on est content, on est plus riche, et là, je pense que c'est pareil, si je peux faire connaître tous ces gens, même très simples, qui ont une vie totalement différente de la nôtre, qui n'ouvrent jamais un livre, qui ont des vies archi difficiles, comme une jeune femme que j'ai rencontrée au Guatemala, à Guatemala City, qui avait vécu dans les rues, qui avait été prostituée, droguée, etc., et qui s'en est sortie pour sauver sa dernière fille, les quatre autres enfants avaient été pris par les assistantes sociales, etc., elle ne les a jamais revus, sa dernière fille, elle s'est dit je vais essayer de m'en sortir pour au moins garder un enfant. Bon, cette femme-là, j'avais tatouée, barraquée comme je ne sais pas quoi, j'avais strictement rien à voir avec elle, elle m'a touchée, elle m'a bouleversée, et j'espère que vous la rencontrerez à travers le chapitre que je lui ai consacré. Donc, oui, il faut y aller, et tant mieux si en tant que journaliste, on peut faire faire ce lien, faire ce pont. Dernière question pour vous, Martine, si vous pouvez répondre assez brièvement, même si c'est une vaste question, parce que malheureusement, ça va s'enchaîner. Mais ce qui est très beau dans vos trois livres, c'est que vous décrivez toutes les trois des situations qui pourraient et qui sont dans le quotidien très obscures, très dures, très violentes, et néanmoins, dans vos trois livres, il y a des touches de lumière. Pourquoi c'est important de nous apporter des touches de lumière et des touches d'espoir à travers ces gens-là ? D'abord, parce qu'on ne peut pas vivre sans espoir. On est quand même vivants et donc c'est une célébration de la vie que nous exaltons toutes et tous. Mais écoutez, en guise de conclusion, la lumière, je voudrais quand même la résumer en lisant quatre lignes de la lettre de l'avocate Nasrin Sotoudeh, l'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh, qui avait été jetée en prison parce qu'elle défendait les enfants en Iran et elle défendait les mineurs et elle défendait les femmes et en prison, on voulait lui faire porter le tchador qui n'est pas obligatoire en prison, mais bien sûr, le voile est obligatoire et elle se refusait à porter ce vêtement de nuit, vraiment de deuil et ce linceul et on lui a dit dans ce cas-là, si tu ne portes pas le tchador, on te supprime le droit de visite de tes enfants, de ces jeunes enfants, et bien, elle a tenu bon, elle a adressé une lettre que son mari, bien sûr, a transmise aux enfants et qu'il leur a expliqué quatre lignes et pourquoi ces quatre lignes venues de la nuit mais qui s'adressent aussi à... qui s'adressent d'une certaine façon à l'humanité. Je n'agis pas sur la base d'une résistance, j'agis en me conformant à la loi dans son intégralité. Elle leur explique pourquoi elle a pris la décision d'encourir la suspension du droit de visite. Je ne voulais pas, j'ai refusé de porter le tchador, je ne voulais pas que ma famille, particulièrement mes jeunes enfants, réalisent les pressions et les humiliations subies par leur mère qui n'a jamais porté de tchador en la voyant cachée sous un vêtement de contrainte. Voilà. Et si vous voulez, c'est extrêmement important parce que lorsque j'ai lu cette lettre, j'étais totalement bouleversée, elle est aujourd'hui sortie de prison mais elle est toujours harcelée, Nasrin Sotoudé, son appartement a été cambriolé, enfin bon, parce qu'elle incarne toujours une résistance, même sous le nouveau président iranien dont on nous dit qu'il est modéré, le président Rouhani, et je crois que c'est quatre lignes. Il faudrait les lire, il faudrait les faire circuler, il faudrait les placarder à toutes celles, à toutes les jeunes filles, nos jeunes compatriotes qui portent volontairement le voile dans notre société parce que, oui, c'est une contrainte, c'est une contrainte et cette femme la rejette de toute son âme et de toute sa force d'âme, de toute son intelligence et de sa raison et elle a mis en jeu le droit de visite de ses enfants, c'est-à-dire qu'elle a affronté la menace et la douleur la plus terrible pour une mère. Eh bien, ce sont quatre lignes de lumière venues de la nuit. Voilà, je voulais lire aujourd'hui. Merci en tout cas à toutes les trois de nous avoir éclairés. Merci. Merci. Merci.